Alors bonjour, je suis Sabine, alliée ATD Quart Monde à nos gens l'entroux et aujourd'hui c'est le 17 octobre, donc journée mondiale du refus de la misère. C'est une journée donc très importante pour le mouvement ATD Quart Monde et c'est un anniversaire spécial cette année. C'est pour ça qu'on fait une exposition dans la salle des colonnes depuis deux jours et que aujourd'hui ça a un peu plus d'importance que d'habitude parce que c'est les 60 ans du mouvement ATD Quart Monde, créé donc par Joseph Brzezinski dont Dominique vient de parler. Que dire, que ce que je peux ajouter à ce qu'ont dit mes camarades, c'est que si elle a parlé du droit au logement, du droit je ne sais plus à quoi, moi je voudrais ajouter du droit à la culture, du droit au loisir, à la culture, c'est quelque chose qui est très important pour ce mouvement, de dire que les gens ils n'ont pas besoin seulement de manger et de se loger, c'est très très important bien sûr, mais ils ont aussi besoin de la beauté, voilà, et ça c'est quelque chose qui est très important pour le mouvement ATD Quart Monde, ce droit à la beauté, ce droit à penser à autre chose et surtout, et ce droit à la parole, ça elle l'a déjà dit Dominique, ça c'est vraiment important, ça ça fait partie des chevaux de bataille d'ATD Quart Monde. Qu'est-ce que je peux dire justement dans ce droit à la parole, il y a une des actions d'ATD Quart Monde, c'est l'université populaire, l'université populaire c'est pas un lieu où les gens les plus pauvres viennent à une conférence avec quelqu'un qui détient le savoir, au contraire c'est des personnes qui sont intervenants sur un sujet spécifique et qui viennent écouter la parole des plus pauvres, et c'est eux qui viennent apprendre de la parole des plus pauvres pour pouvoir enrichir leur pratique à eux, donc voilà c'est très spécifique à ce travail de donner la parole aux plus pauvres, et que cette parole soit entendue et propagée, il y a même, les paroles sont recopiées, archivées, et sont envoyées par exemple au conseil économique et social pour faire changer les lois. Donc l'action d'ATD Quart Monde c'est aussi de faire changer les lois en faveur des personnes les plus diminuées, en se disant que si ces paroles-là, ces personnes-là ont fait quelque chose pour elles, ça servira à tout le monde, ça profitera à tout le monde, si on parle du plus bas, ça profitera à la terre entière. Tout à fait. Voilà. Il y a plein d'autres choses à dire, mais donc en ce moment, cette année il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des choses à Paris, là en ce moment, pendant qu'on vous parle, il y a des choses au Trocadéro, et à l'Olympia même ce soir je crois, et il y avait pendant trois jours, Place de la République, un village des initiatives pour un monde autrement. Mais à Paris, nous n'avons rien à leur envier, parce que dans la salle des colonnes, nous avons aussi un village, des initiatives pour un monde autrement. Donc voilà, on a essayé de présenter un peu toutes les actions, qui sont aussi bibliothèques de rue, donc comme Dominique a dit, on a fait aussi un projet de spectacle en appartement, on a fait aussi des projets de vacances, pour que les gens puissent aussi, même que les gens puissent partir en vacances, même s'ils n'en ont pas les moyens, même s'ils croient qu'ils ne sont pas autorisés. Et en fait, on essaye de les accompagner aussi avec le centre social de nos gens. On n'est pas tout seul, c'est aussi en association avec d'autres structures. C'est vrai que c'est hyper important, comme la culture, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens cultivés dans les cités par exemple, dans les cités que tout le monde met de côté, parce qu'on dit toujours que c'est des zonards et tout, et en fait, la plupart viennent de ces cités-là, donc c'est hyper important. Oui, et puis voilà, c'est ça, c'est de redonner, de remontrer, de redonner la valeur à chacun, de n'importe où ils viennent, de n'importe quelle soit sa couleur, de n'importe quelle soit son âge, voilà, tout, rien, sans distinction, c'est agir pour tous, tous dans la dignité. Il n'y a pas de distinction, ni d'âge, ni de milieu social, ni de couleur de peau, ni de culture, c'est tous, on est tous des êtres humains, et on devrait avoir tous les mêmes droits fondamentaux. C'est un peu ça le... Tout à fait. C'est vrai qu'on s'enrichit tout le temps à écouter les autres, et quels qu'ils soient, de qui viennent, quoi. Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas ceux qui ont le savoir et les autres, il n'y a pas ceux qui sont, je ne sais pas, de tel pays et les autres, non. Parce qu'on est tous citoyens du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada